Yo les gens, c'est le SYNC Podcast. Bienvenue. Aujourd'hui, on parle de loi et de drogue. C'est un petit lapin blanc tout mignon qui est en train de cavaler, cavaler, cavaler. Il court, il court, il court, il court. Il court, il court super vite, il court. Et d'un coup, il voit le crocodile en train de se faire un pet, tu vois. Et il s'arrête comme ça, il freine et tout. Alors le croco, il fait... Eh croco, t'es fou ou quoi ? Pourquoi tu fais ça ? La drogue, c'est pas bon pour toi. Arrête direct. Viens courir avec moi, ça fait du bien et tout. Viens, viens, on court. Croco, il lâche son pet et tout. Il part courir avec le lapin. Aujourd'hui, c'est une idée toute simple que j'ai, mais... Aujourd'hui, c'est une idée un peu radicale. Je sais pas, pour l'instant, personne n'a réussi à me convaincre que c'était pas une bonne idée. C'est tout simplement qu'il est inutile de légiférer sur la consommation de drogue. Je m'explique. Ils cavale tous les deux, ils cavale, ils cavale, ils cavale. Ils tombent sur la girafe qui est en train de se faire un rail de coque, tu vois. Et le lapin, il freine. Croco, il freine derrière. Le lapin, il va voir la girafe. Il fait, mais t'es folle ou quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Il faut pas se droguer comme ça, c'est pas bien. Ça fait du mal à ton corps. Viens courir avec nous, viens, viens. Cours, cours. C'est quoi le but d'une loi ? Les lois, déjà, c'est pour quand il y a des problèmes. Le but d'une loi, c'est de gérer la vie en société. On est des individus qui forment des groupes. Le but d'une loi, pour moi, c'est de simplifier et d'organiser des individus qui forment des groupes. Pour gérer la vie d'une société. Et que ça soit pas trop le bordel et le plus fort qui gagne tout le temps. Une loi, elle a deux aspects. Un aspect préventif, la loi agit avant. La loi agit sur la société avant que les individus fassent des trucs. Et un aspect répressif, la loi agit après. Qui agit quand les individus ont fait quelque chose de mauvais pour le groupe et pour les punir, en gros. Et moi, j'ai un peu du mal avec l'aspect préventif parce que j'ai vu Minority Report. Alors, il y a un aspect préventif à la répression. Tu sais bien que quand tu fais une bêtise et que tu te fais punir, t'as moins envie de recommencer. Mais c'est pas de ça que je parle. T'as vu Minority Report ? Putain, il fout le sang d'un. Ils courent tous les trois et tout. Ils cavalent, ils cavalent, ils cavalent. D'un coup, ils arrivent et il y a le lion. Et le lion, il est en train de se faire un fixe d'héros, tu vois. Moi, je trouve qu'une loi, elle devrait pas avoir pour but de protéger l'individu contre lui-même. Parce que sinon, ça le déresponsabilise. Ça l'infantilise. Et du coup, elle devient néfaste, un peu. C'est plus une loi qui est bonne. Parce que je pense que ça passe pas par là. Peut-être en fait un petit, quand même. Parce que tout n'a pas besoin d'être régi par des lois. Combien de fois j'ai entendu... Ouais, c'est l'alcool qui est autorisé, le cannabis interdit, alors que ça devrait être l'inverse. Ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Moi, je pense que le problème, il est au-dessus, en fait. Le problème, il est dans... Qu'est-ce qu'on traite par les lois et qu'est-ce qu'on traite pas par les lois ? Si t'y réfléchis bien, tout n'est pas régi par des lois, heureusement. Moi, je pense qu'on a trop de lois. Le lapin, il va le voir, il freine comme ça. Il va voir le lion. Il fait, oh le lion, pourquoi tu fais ça et tout ? Arrête la drogue, t'es fou, quoi. Le lion, il lui met un coup de patte, il lui arrache la tête. Pour en revenir au... Moi, je trouve qu'un individu, il fait ce qu'il veut dans le cadre privé. S'il a envie de se détruire, ça le regarde. Ce qui pose problème, c'est les liens avec le groupe. Quand ça pose problème au groupe, c'est le trouble à l'ordre public. Ça suffit largement, t'as pas besoin de dire que c'est à cause de la drogue. Si tu fais de la merde dans la société, c'est normal que tu sois puni. Mais parce que t'as fait de la merde, pas parce que t'as pris de la drogue. On s'en fout de pourquoi t'as fait de la merde. Est-ce que ça se passe après ? Et la girafe et le croco, ils sont choqués. Je répète mon idée qui est toute simple. Et vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Pourquoi ? On peut en discuter. Il n'y a pas besoin de loi concernant la consommation de drogue. Après, concernant la distribution, la production, etc. C'est d'autres questions. Mais concernant la consommation et donc l'individu, chacun devrait pouvoir faire ce qu'il veut, non ? C'est un peu anarchiste comme idée. Oups. Ils font au lion, mais ça ne va pas ou quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Et le lion, il répond, c'est bon, à chaque fois c'est la même. Dès qu'il prend de l'exta, le lapin, il nous casse les couilles. Voilà, n'hésitez pas à faire circuler le podcast, envoyer les posts bleus, envoyer du love. Prenez soin de vous, pensez à réfléchir. Peace. ? Sous-titrage FR ?